Et bien c'est tout le monde, les amis, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, j'espère que vous avez été gâtés aujourd'hui de retour sur Youtube parce qu'on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de la carrière suivie en multi parce que l'arrivée des vaches est imminente. Allez let's go, on est parti pour une nouvelle vidéo, on serait en compagnie encore une fois d'Eurix, salut Rix ! Et salut Zero, comment vas-tu ? Ça va très très bien et toi ? Ben ça va super, merci ! Bon, dans cette vidéo Rix, donc l'épisode numéro 8, t'es pas forcément là, on a quand même pas mal avancé les quels essais ou même durant les lives, t'as vu on a 100 000 euros grâce aux deux cassettes qu'on a pu récupérer en live, on a droit d'avoir encore une nouvelle cassette parce que vous avez eu, du coup on a battu les 1500 likes, donc Rix, viens si tu veux, et comme ça on va pouvoir prendre la petite cassette qui est juste là, donc elle est cachée juste ici la cassette, donc on va la récupérer, donc du coup on a 100 000 euros Rix, là grâce à ça, ça fera 150 000. Donc on la récupère, let's go, voilà ! Et on va t'as vu comme c'est bon un peu le type de bâtiment, franchement c'est vraiment... C'est pas mal ! Les amis, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, comme ça à 1500 likes on a le droit à une nouvelle cartouche, donc qui dit une nouvelle cartouche dit 50 000 euros, donc je compte sur vous pour que vous lâchiez votre plus gros pouce bleu, que c'est vraiment propre, donc c'est parti, tac 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 on redescend, Rix, bah direction maintenant la ferme, je vais vous faire voir un peu les améliorations qu'on a eu durant le live, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, vous avez encore tous des chéris dessus, donc merci beaucoup, ça fait plaisir ! J'ai acheté, comme vous savez, le pack roulant est disponible sur console et PC, et sur stermode.com, et maintenant le pack autoload est disponible, donc Rix, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu l'autostack Anderson, tu sais, qui prenait les balles rondes, et j'ai pris ça, qui coûtait beaucoup moins cher, donc c'est vraiment le top, on a mis un petit bâtiment ici, un petit bâtiment français pour décorer, on a mis pas mal de décorations, mais aujourd'hui on va pouvoir s'acheter les vaches, commencer à s'acheter les vaches, ce serait vraiment le but, je prends de la presse, toi tu finis de moissonner, et après tu me dis, bah ouais t'as fini là bientôt, non ? J'ai pratiquement terminé, ah bah attends, attends ce que je vais faire, parce que je l'ai pas dit dans la vidéo, mais durant le live, on a eu la chance d'échanger la benne, deux essieux du pack roulant, contre une trois essieux qui était, elle est juste incroyable, elle est ici, elle est immense, pour le même prix, parce qu'elle était d'occasion, et en vrai, on s'est dit, on la prend, c'est beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus rentable pour nous, et du coup on améliore, on améliore le matériel, sans forcément bousiller beaucoup d'argent en fait, et du coup c'est vraiment c'est le top, du coup là j'ai un peu changé de champ, si, alors tu vois moi ce n'est celui-là, tu finis celui-là, je vais venir te vider, et après tu vas commencer le grand champ de soja, le soja, parce que là, là pour ceux qui n'auraient pas suivi de live, on l'a ragrandi, là le champ c'est, il fait à peu près 3-4 fois ces champs là, donc on va faire de la thune, on va faire de la thune largement, voilà, 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 j'y vais t'inquiète, c'est pas grave, je vais venir te vider quand même, donc la benne trois essieux, elle est quand même hyper grande, la benne trois essieux, elle est quand même incroyablement grande, je sais pas comment elle fait en capacité, elle fait 52 000 litres, ah c'est énorme, parce qu'on l'a mis au maximum et tout, en misant 52 000 litres, elle est énorme, elle est juste incroyable, si t'as les trouves dans l'ensilage là, ouais, en fait j'ai mis la vider dans l'ensilage, on m'a dit 0, mais la plus grande capacité, et la capacité coûtait que 10 000 euros, que 1000 euros pardon, elle coûtait que 1000 euros, donc en vrai je me suis dit bah go, 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 ouais c'est ça, donc c'est trop bien, j'ai terminé là, vas-y j'arrive, t'éviter si tu veux, on va juste ranger ça là, on range ça plus tard, parce que, on a déjà fait deux coupes de faucheryx dans la, dans la parcelle là, d'herbe, donc ça veut dire qu'après, mec, on va refaucher une troisième fois, et là on aura plein de bottes, vas-y, 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 nickel, vas-y, reste comme ça, la terre m'a bien chargé finalement, oups, désolé, 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 normalement t'as pu sur Rx, voilà, donc t'as combien de tonnes à peu près, euh, j'avais plus ou moins 8 000 litres, Ok donc t'avais à peu près 8 tonnes, bah en vrai, est-ce que l'orge, on va être l'orge, on va la garder pour les poules, on va la vider, toi, direction la parcelle de soja, je pense que je sais pas si tu dois prendre, tu dois recharger la barre de coupe sur le plateau ou pas, non je crois pas, je suis passé par là-bas, vas-y, vas-y, essaye, vas-y, go, moi je vais vider ça, et je te suis du coup, d'ailleurs le silo a pas l'air extrêmement grand aussi, lequel silo lui qu'on a là, et là figure-toi qu'on peut stocker 5 millions de grains, de tonnes, c'est marqué 5 millions, est-ce que c'est un bug d'affichage ou autre, je sais pas, Ça a été justement des trucs qui ont été, ça a été cheaté je pense, ouais, parce qu'au final je pense qu'on pourra jamais stocker, même nous, 5 millions on pourra jamais le faire quoi, impossible, donc voilà, c'est pas grave, bah du coup c'est parti, bah en vrai tant mieux, 30 000 euros, il va bien avec ce bâtiment là à gauche, c'est de la bosse là qu'on est mis en premier à la ferme, normalement il devrait y avoir pas mal de rendement dans cette parcelle là, parce que c'est pulvérisé à fond, On a pas plombé le sol, mais en vrai ça quand même devrait être pas mal niveau rendement, je vais vous faire voir tout de suite, tac, on se met comme ça, on a... Mais tu sais que la texture du soja, je te coupe 2 secondes, elle a quand même pas mal changé, elle a changé, avant elle était un peu plus jaune que ça, elle était un peu plus jaune, donc là niveau bonus de rendement, on a 95%, fertilisé à 100%, Je voulais faire voir un peu la parcelle comment elle est, on l'a ragrandi, incroyable, de base ça faisait pas ça du tout, là bas c'était un peu une sorte de petite prairie, donc là on l'a amélioré, de base elle n'est pas comme ça, de base elle n'est pas comme ça, Rick je voulais savoir, pour être curieux, t'as combien déjà dans la trémie, combien de pourcentage on va dire ? Là je suis à 7%, 8%, je suis à 12000 litres, enfin, t'as 1200, t'as déjà une tonne de deux déjà ? Ouais, ah ouais c'est quand même pas mal, ok vas-y ce que je fais c'est que je te laisse, tu m'appelles quand je joue à vider, il est à 3500, donc je pense que c'est déjà ça, Surtout que c'est que depuis la mise à jour, ça a été sacrément patché maintenant, donc on va aller vendre ça, on va aller vendre ça, c'est pas grave, on va aller vendre ça, hop on recule là, voilà, on va aller à l'usine de filature, Par contre c'est, oh l'usine de filature, si nous mettons pas c'est pas très loin l'usine de filature, si c'est un peu loin, allez let's go c'est parti Rick, tu moissonne du coup, t'as combien de pourcent là ? Ouais, là je suis à 12, 12% d'accord, mais j'espère qu'on va en rester au moins 100000, alors le soja, quand je suis en ligne droite je vais dire ça, mais le soja je crois que le prix il est juste incroyablement bien, même très très haut même, Il est à l'heure actuelle le soja, il est à, le soja c'est par là, il est à 3800 et le prix est encore en train de monter Rick's, le prix est encore en train de monter, donc quand on a vendu toute la laine, on va accélérer le temps pour que le soja monte, et les gars le prix il peut monter à 4000€ la tonne, si on a par exemple 30 tonnes, bah les 100000€ ça sera vite rapide je vais le dire. On arrive enfin à la filature, c'était vraiment tout en haut de la carte, et bien sûr, Zero, il a pris le pire tracteur pour y aller Rick's, on a 151000€, on a par contre un emprunt risque de 100000€, il faut qu'on rembourse à 50000€ en 3 jours, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, donc là c'est parti, ça va se faire bien sûr, oh putain, regarde le prix, regarde, what ? Ouais, 700000, 70000, oh 68000 balles mec, t'avais combien de palettes de laine ? Euh, quelques-unes, peut-être une vingtaine, merde ça passe pas, oh c'est pas mal, Oh mec ! C'est incroyable ! Mec, plus le soja là, la vente, ça va être incroyable ça ! Après, je sais pas vraiment, c'est quand on y penche, je sais pas si il y aura beaucoup de rendement, c'est fertilisé à fond ! J'ai pas l'impression en vrai ! Mais euh, après c'est à tester du soja, c'est l'une des premières fois que je le fais, donc en vrai, le champ va vite être torché, parce que bah voilà, c'est très rapide, mais là à peu près, on va accélérer le temps un tout petit peu pour que le prix du soja monte ! Monte ? Ouais, 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 tu fais bien ! Mais bon, il n'y a plus de pire, il n'y a plus de pire, il n'y a plus de pire ! Je pense au minimum 50 000 euros, je pense, minimum, minimum 50 000 euros, je pense ! Parce que je me rappelle, sur la période 19, euh... Ah, le sujet a rapporté bien avant ! Ah ouais, je me rappelle ! Ça a rapporté bien avant, donc bah attends, ce que je fais, c'est que là je vide, on a 9 tonnes à peu près ! Ouais ! On a 9 tonnes et puis voilà ! On va ce que ça représente en fait dans la benne, parce que j'ai pas trop là ! Bah là, 9 tonnes, si la benne fait 50 tonnes, voilà, c'est pas grand-chose ! Ouais, ouais ! C'est pas grand-chose, bah si je recule là ! Ok, voilà ! Tac, ensuite, c'est après Rix, il faut qu'on revoye un peu la stabulation qu'on va prendre ! Ouais, mais... Elle a 85 000 là ! Voilà, 85 000, c'est une stabulation française qui est ici, qui est vraiment propre ! Elle est pas mal ! Donc on va la prendre, on va essayer de la placer par là, sur un terrain qui est assez plat, on va essayer de voir ! Après, il va falloir mutuler le terrain, probablement ! Ouais, un peu gérer ça ! Mais bon, ça c'est un peu compliqué à faire ! Tac ! Allez, go ! Je relance l'ouvrier, c'est parti ! Donc là, dans la baise, on a déjà à peu près 9 tonnes, Rix ! Les palettes, tu vas charger un autoload, je suppose ! Non ! À la main ! À la main ! À la main, à la main, à la main ! J'ai essayé, ça n'a pas marché ! Peut-être qu'elle me surater, mais je pense pas ! Ouais ! Je pense que ça n'a pas marché ! De mon côté, ça n'a pas marché ! Tac ! Ouais, je pense ! Voilà ! Donc là, Rix, est-ce que tu pourrais... Viens en remplacer si tu veux pour te presser ! Et comme ça, après, quand les endroits seront faits, bah directement, on pourra commencer à passer la stabulation ! Donc, je pense qu'on va la placer à un endroit comme ça, en fait, les abonnés ! Par ici, je pense qu'on va la placer à un endroit comme ça ! Vers le haut, non ? C'est comme ça, voilà, ouais ! On va la placer à un endroit comme ça ! Et du coup, t'en ai où, Torrice ? Et au pire, euh... Attends, je vais faire la deuxième bande, vite fait, le haut, comme ça ! Ah, t'es déjà arrivé ! Ah, t'es déjà arrivé ! Ah, t'es déjà arrivé ! Vas-y, j'arrive ! J'arrive, prends le massé ! Vas-y, vas-y ! Tac ! Ok, let's go ! Du coup, par contre, c'est des balles rondes ! Donc, je pense qu'on partira, c'était balle carré, bientôt ! Tu sais qu'on achètera peut-être la presse, euh... La presse Croll, la toute nouvelle, là ! Ouais, ça serait beaucoup mieux, parce que les presse rondes de... Donc, peut-être on va voir, on verra, on verra ça ! C'est complètement embêtant, je t'avoue ! Mais là, j'espère que ça va marcher ! Première fois en autoload ! Donc, euh... Ah, ça marche ! Ça marche, mec ! Bon, ben... Donc, c'est super ! Vas-y, bah, presse ! Tu presses, et voilà ! Ouais, je pense que tu fais les trois premières, les trois premiers en un ! Ouais, les pros, là, et après, euh... Et après, je place ! On a 219 000 euros ! On va acheter les vaches, on va acheter beaucoup de choses, ça va vraiment être le top, hein ! Eh, elle avance plutôt bien, cette série ! Euh... Ah bah, elle avance trop bien, mec ! Avec les lives, les vidéos et tout, c'est juste fou ! 85 000 euros ! La stabulation, elle comporte 85 vaches, comme c'est marqué en bas à droite ! Euh... Bon, ben là, ça a quand même 94 000 euros, parce que le terrain est complètement vallonné ! Donc, il est pas ouf ! Donc, on va essayer, donc ! J'espère, ça va bien rendre ! J'espère aussi, j'ai bien peur, je peux te le cacher ! On tente, c'est pas T-Rex ! Attends, attends ! Vas-y, vas-y ! Euh... Normalement, ça devrait aller, normalement ! Allez, j'espère ! 1, 2, 3... Ok ! Alors ! Oh, poulue ! Je suis à la placer ! Oh, poulue ! Oh, poulue ! Oh, poulue ! Elle est belle ! Elle est belle ! Elle est tout déformée ! Mais c'est un peu déformé ! Mais est-ce que tu penses qu'on y arrive ? Ouais, mais tu sais, quelques petits arbres ! Oh, on a niqué le chemin ! Attends, c'est un peu déformé, là, comme ! On a dit quel chemin, mec ! On est en train de finir un peu, etc. Malheureusement, on a un petit souci ! Est-ce qu'on a vraiment peur ? C'est qu'il y a des traces de roues qu'on a passé à la stabulation ! Euh... Ça vient du champ, je pense, vu qu'on roule dessus, les traces de roues se mettent ! Et vu qu'on a déformé le champ, malheureusement ! Ça a fait ça ! Alors, normalement, on s'est dit, si on démarre le serveur, ça devrait marcher ! En tout cas, je l'espère ! On espère ! Euh... Là, il y aura un sacré problème ! En vrai, ce ne sera pas très dérangeant ! On aura juste au pire à mettre 2-3 petites décorations, là ! Et puis, bah, ça marchera comme ça ! Malheureusement, on a ça comme petit problème ! Rixfort est en train d'essayer de tout refaire le chemin propre, nickel, etc. Donc ça... Ça fait un petit boss encore ! Ça fait un peu de boss, mais essaie de le corriger si tu peux, toi, vraiment ! Non, non, mais ça devrait le faire, je pense ! Ça devrait le faire, tu penses ? Vas-y, essaye ! J'ai juste un peu du mal à le prendre en main ! Vas-y, bah moi, je mets un peu d'air, mec ! C'était pour séparer un tout petit peu le champ et la stabulation ! Tac ! Voilà ! Après, il faudra qu'on commence à acheter les matériels pour ! Ouais, ouais, ouais ! Bah, tout ce qui est mélangeuse et pendeur à fumier ! Je place quelques petites barrières ! Ne vous inquiétez pas, la décoration est gratuite ! Donc, on pourra largement surrembourser sur ça ! Je me dis même pourquoi pas acheter la presse aujourd'hui si possible ! Ça va être compliqué, je vais pas vous le cacher ! Mais là, du coup, ils me disent qu'il y a une collision avec un objet ! Alors que je ne vois pas où il y a une collision ici, du coup ! Zéro ! Ouais ! T'as vu l'argent qu'on a vu ou pas ? Ouais, on avait 123 000€ ! Ok, t'as bien vu ! Oh, c'est pas mal là ! Tac ! J'ai pas le droit de faire ça ! Ça me dit qu'il y a une collision sur le côté ! J'arrive, j'arrive ! Tac ! Ça fait un peu... Voilà ! Ça fait assez RP, je trouve ! Ah, c'est pas mal du tout même ! Let's go ! On peut ouvrir toutes les portes, donc c'est vraiment génial ! Donc là, alors, on a de l'argent ! Alors, on avait 123 000€ ! Donc, on vous inquiétez pas, on se remettra l'argent ! Donc, il nous faudra 18 000€ ! Retiens bien ! Donc, moi, on me parlait de vaches à viande, que c'était le plus rentable possible ! Donc, est-ce que tu penses que tu devrais pas prendre des vaches à viande ? Bah, si ! Moi, je pense que... Ce qui me rapporte le mieux ! Mais je pense que déjà, alors, je pense que ce qu'il faut prendre, c'est déjà pour commencer... On peut mettre 85 vaches ! Donc, on va commencer déjà à acheter les limousines les plus anciennes ! Pour déjà que ça commence à bien fonctionner, etc. Donc, on va en prendre, je pense... Ah, par contre, on met 15 vaches, 25 000€ ! Ah oui ! Donc, on va en prendre 15 ! On va rembourser le prêt, là ! 15, voilà ! 15... Oh, attends, il y a un souci, là, par contre ! Ah, qu'est-ce qu'il y a ? La vache, elle est hors enclos ! Ah, bon, il y en a beaucoup qui sont hors enclos ou pas ? Non, j'en ai qu'une, là ! Pas belle ! C'est nickel ! Donc, là, t'as vu un peu le terrain, il est déformé, mais la clôture suit carrément le terrain ! Et ça, c'est vraiment 3 pour moi ! Ouais, tu la vois, c'est pas de vache ! Ok ! Non, non, c'est un petit bloc, ça ! Ah, il y en a une, là ! Non, mais non, non, c'est un petit bloc alors que tu as ! Hop, on va ouvrir ça, voilà ! Il y a une salle de trade qui est ici, et comme le modder a dit, elle est disponible sur StairMod ! Là, il y aura une salle de trade plus tard, en fait ! C'est pour ça qu'ici, il y a une sorte de faux plancher, un peu ! En vrai, c'est quand même pas mal ! Eh, mais c'est grave d'effet, j'aime beaucoup ! J'arrive vers toi, essaie de te rapprocher de moi si tu peux ! Ouais ! T'as combien de tonnes ? Euh... 8900 ! Ok, donc ça veut dire qu'on a à peu près 16 tonnes ! J'avais vu beaucoup plus ! Donc, on a 16 tonnes ! Donc, en vrai, c'est quand même pas mal ! On va essayer de remonter à 100 000€, ce serait bien ! En vrai, il y a peut-être que le soja... Est-ce qu'il y a 4 000€ ? 16 x 4 ! Le soja pourra sûrement peut-être rembourser même les vaches qu'on a pu acheter, du coup ! Donc, c'est vraiment top ! Ouais ! On se doit à 18 000€, Rix ! Faudra pas qu'on oublie de se verser 18 000€ pour la décoration ! Ça va vraiment être génial ! Et il faudra qu'on boucle le prix aussi ! Ouais, il faut qu'on le fasse ! Il faut qu'on le fasse ! Donc là, Rix, je pense qu'on va dormir ! On va dormir, je pense, parce qu'on va accélérer le temps maximum ! Pour que le prix monte, tu sais, à Marison ! On va aller vendre ! Ouais, ouais, carrément ! Je vais aller vendre... Alors, c'est où ? Ah, c'est tout là-haut ! Ah ouais, c'est hyper loin ! Donc, on n'a pas loin de 18 tonnes, Rix ! On n'a pas loin d'avoir 18 tonnes ! Donc ça, franchement, c'est incroyable ! Ça, c'est juste fou ! On va se mettre en x10 ! On va être bien ! Là, on a 3858 ! Donc, je pense qu'on va vendre et on va aller dormir après, parce qu'il se fait un peu tard ! Il se fait un peu tard ! Voilà ! Tu te dis que là, une benne 3 essieux, ça parait beaucoup, quand même ! C'est une grande capacité ! Ouais, mais en fait, on n'a même pas la moitié ! Après, on a une grande moissonnaise, donc c'est bien d'avoir une grande... Ouais, c'est ça ! Mais du coup, dites-nous en commentaire ce qui pourrait rapporter le plus pour les cultures ! Je pense que ça devient compliqué de rentrer à la moissonnaise ! Maintenant, ouais, je pense que tu sais, les allées, on va les supprimer ! Pour les ragrandir, je pense, tu vois ! Ouais, je pense ! Donc là, il fait nuit, on met les feux ! Et on se retrouve directement à la coopérative Marison pour commencer à vider ! Allez, let's go ! On arrive à Marison, on va devoir louer le train ! Donc, ça va nous bousiller encore un peu d'argent, mais ça va pas bousiller grand-chose ! Donc, c'est parti, on va se mettre là, on va louer le train après, tac ! Donc, du coup, 18 000... On est 18 tonnes, on a 18 000 litres, donc en vrai, c'est quand même pas mal du tout ! N'hésitez pas à agir votre plus gros pouce bleu aussi, hein ! Pour avoir la prochaine cartouche à 1 500 likes ! Le train est juste là ! Donc, on va le louer, hop ! On appuie sur R, tac ! Et le train est où ? Du coup, il arrive dans 2 km 2 ! Oh là là, Rick ! Oh, c'est bon ! Oh, Rick, je suis juste devant ! Tu es arrivé ? C'est good ! Ok ! Donc, ça, c'est bon ! Là, par contre, il va faire du, donc on va stopper le temps ! On va le mettre à 18h49 ! Niveau laine ! Non, c'est pas niveau laine, c'est niveau soja ! Soja ! Rick, c'est bon ! Marison, 3 900 euros ! Oh bah super ! Donc, en vrai, 3 900 euros, on garde ! Tu fais, tu sais, mettre la moissonneuse ou un petit hangar là-bas ! Et la barre de coupe, au pire, tu l'as mis là, juste là-bas ! Tu sais qu'on n'a pas que j'ai là-bas ! Et au pire, la barre de coupe, tu peux la mettre, tu la mets dessus, qu'il y a le silo ! Bah, où tu étais là ! Ou même le long, ah ouais ! Ou qu'il y a celui-là, tu la mets dessus sinon ! Au moment, on n'ira pas vider, hein ! Donc, en vrai, euh... T'as raison, t'as raison ! Ok, hors cul, ça ! Elle passe, elle passe largement ! Ouais ! Et c'est que, finalement, le chemin, c'est même pas choquant ! Donc, à la fin de la vidéo, là, on va commencer à décorer un peu, là, vraiment, ici ! Ça fait un peu vite, on va décorer un peu, vraiment, on va décorer un peu... Bah, là, dans la prairie, c'est vrai que c'est vide, et même le tour... Mais, on va déjà placer un arbre ! On va essayer de placer un arbre paysagisme ! On va mettre vraiment l'un des plus gros arbres de la ferme ! Je pense vraiment, il nous faut un arbre, euh, juste gigantesque ! Celui-là ! Comble un peu les manques, là, les trous ! Voilà, on va en mettre un là ! Ah, il est un peu gros, je trouve, mais on va le mettre ! Alors, on va en mettre un là ! Voilà ! Est-ce que ça rend bien ? Ça fait un arbre comme ça ! Ouais, ça me choque même pas ! Ouais, c'est stylé ! Et t'aurais pu en mettre des plus petits à côté ! Ouais, c'est stylé ! Ouais, il faudrait en mettre des plus petits à côté ! On va en mettre un là, je pense ! Voilà ! Ah, le train est là ! Ah bah, super ! Le train est juste ici ! Il s'est arrêté ! Au moins, on arrive à 110 000, 115 000 ! Donc, pour toi, tu paries combien dans le temps ? Tu paries combien, toi ? Ouais, 110 000 000 ! On a 18 tonnes ! Moi, je parie... combien, tu dis ? 110 000 000 ! Ah ouais ! 110 000 € ! Ah ouais ! Moi, je pense qu'on aura beaucoup moins ! On va vendre ! Dites-nous, vous, dans le chat, pour combien on va en... Bah, comment on va en avoir pour vous dans le chat ? Vous mettez pause ! Et vous, nous le dites ! C'est parti ! Rix ! Ok ! On va voir ! On va voir ! On va voir ! Ah ouais ! 70 000 € ! 70 000 € de grains ! En vrai ! On a eu aussi très peu de tonnes ! Donc, en vrai, c'est quand même pas mal ! Ça rembourse ! Ça rembourse une grande partie des vaches ! Ça a tout remboursé presque ! Donc, du coup, c'est vraiment génial ! Maintenant, Rix ! Go dormir ! C'est parti ! On va dormir un peu ! Yes ! On dort jusqu'au lendemain ! On met des barrières là ! On fait des barrières là ! On dort et on fait ça ! Let's go ! Bah, on va l'avoir un peu plus de jours la ferme maintenant ! De jours ! Parce qu'on n'avait pas vu ! On arrive là ! Donc là, on se met là ! En plus, Rix, j'ai mis des petites barrières là ! C'est vraiment génial ! Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire ! Là, il y a les vaches ! Je mets la décoration ! On va se rembourser après ! Ne vous inquiétez pas, on se remboursera sur ça ! Pour la fin de la vidéo, ce qu'on va faire, C'est qu'on va faire un tout petit peu de décoration ! Je vais mettre un petit lampadaire juste là ! Pour éclairer un peu la stabulation de nuit ! Et ne vous inquiétez pas, prochain épisode, on verra ce qu'on fera ! On va acheter le matériel pour ! On a 114 000€ ! Il faut certains... Alors, Rix, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on rembourse le prêt aujourd'hui ? Bah, ça serait le mieux, je pense ! Ça serait le mieux ! On va se le rembourser ! C'est parti ! Jusqu'à 50 000€ ! Je me suis raté ! J'ai appris le bon truc ! Ok, 50 000€ ! Donc, on va se rembourser ! Voilà ! On a Rix, 58 000€ ! Si on arrive à avoir les 1500 likes, on aura une nouvelle cartouche ! Mais bien sûr, on devra se rembourser la décoration ! Donc, on a à peu près aux alentours de 80 000€ ! Donc, c'est quand même pas mal du tout ! On est pas trop mal ! On est quand même pas trop mal du tout ! On est quand même bien ! Je pense qu'on va peut-être pouvoir mettre un ou deux petits puissons ! On passe par le petit chemin ! On est un petit chemin bien sympa ! Est-ce qu'on pourra passer ici en tracteur ? Je pense que ouais ! Je pense que ouais, on pourra largement le faire ! Donc toi, Rix, t'es où ? Du coup, t'as fait quoi ? On peut voir ça ? Ah, incroyable ! Je suis là ! Ah ouais, c'est fou ! Je fais un peu le tour, mais c'est vraiment propre ! Ouais, c'est Rix, du coup ! J'arrive, j'arrive du coup, t'as fait quoi ? Ah ouais ! Ah ouais, t'as mis des barrières qui suivent la continuité ! Ouais, exact ! Ah ouais, il y a des petits puissons là ! C'est vraiment propre ! Là, c'est moi qui l'ai mis ! Ah, c'est toi qui l'ai mis ! Après, tu peux l'enlever si tu veux ! Tu peux l'enlever, tu peux l'enlever ! Non, non, je ne l'ai pas, mais je pensais que c'était moi ! Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo ! Ça a vraiment été un réel plaisir d'être avec vous ! Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a quand même fait beaucoup d'améliorations ! N'hésitez pas là, c'est pas sous le plus gros pouce bleu pour ça ! Merci beaucoup, Rick, d'avoir été présent encore une fois ! Ça fait grave plaisir ! Et on se retrouve très prochainement pour l'épisode numéro 10 sur la chaîne ! Allez, ciao tout le monde, les gars ! Allez, ciao !